Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 11e jour du projet décembre avec un unboxing, une présentation de personnages, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Wow, c'est joli tout ça ! Alors... C'est joli joli, c'est vraiment très joli pour le coup, je pense que c'est une des plus jolies figurines du lot. C'est un petit Stephen Strange ! Créé par Stanley et Steve Ditko, le Docteur Strange apparaît pour la première fois en 1963 dans le numéro de Strange Tales numéro 110. Le Docteur Stephen Strange, à la base, est un docteur en neurochirurgie brillant, brillant mais cynique et égoïste. Il sélectionne ses patients pour leur fortune et non pas pour la déontologie de la médecine. Stephen Strange, après une soirée bien alcoolisée, va avoir un accident de voiture et par la suite va avoir un problème au niveau de ses mains. Il ne pourra plus les bouger comme un être normal pourrait le faire. Il est immobilisé, il a plein de rééducation mais rien n'y fait, il n'arrivera plus jamais à voir l'usage de ses mains. Suite à ça, il plonge dans une profonde dépression. Malgré ça, il n'arrivera toujours pas à retrouver l'usage de ses mains malgré toute une rééducation et perdra espoir. Et suite à ça, il va perdre aussi les gens qui l'entourent. Un jour, il entend parler d'un Ancien. Mais qui est donc l'Ancien ? Un guérisseur spirituel qui vit à l'Himalaya. Mais comment le trouver ? Strange fera tout pour trouver l'Ancien et entamera donc un voyage au périple de sa vie. A la suite de ce périple, Stephen Strange va enfin trouver l'Ancien. L'Ancien s'avère être un maître prodigieux des arts occultes et de la magie. Mais aussi, il détient des secrets ancestrales. L'Ancien par la suite va lui apprendre des techniques de magie et Doctor Strange par la suite deviendra LE Doctor Strange. Mais quels sont ses pouvoirs ? Le sorcier suprême possède différents pouvoirs occultes. Il est capable de faire une projection astrale de son esprit hors de son corps. Et ça, c'est cool. Il utilise bien évidemment plusieurs types de magie avec plusieurs objets liés à la magie comme bien évidemment l'œil d'Agamoto que tout le monde connaît. Et bien évidemment, il étudie constamment la sorcellerie et en découvre et en apprend et en utilise constamment. Bien évidemment, je vous conseille le Doctor Strange de Jason Aaron et Chris Batchalo avec comme première page pour découvrir le personnage, les origines de Doctor Strange dessinées par Steve Ditko en personne, en arrière-plan sur la première planche de l'histoire. C'est vraiment, on reprend les bases. Et donc vous avez une histoire vraiment totalement folle. A la suite de l'histoire, vous avez bien évidemment des couleurs en noir et blanc fusionnées avec de la couleur où c'est juste... Wow quoi ! C'est vraiment prenant. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce titre-là qui est juste génial, une petite pépite. Donc je vous conseille fortement. Et après, je vais vous conseiller un deuxième titre. Alors je vais vous présenter un deuxième comics avec Doctor Strange. C'est Spider-Man de chez Artima. C'était des éditions avec quelques histoires. Et vous allez me dire, mais il nous présente Spider-Man, c'est Doctor Strange. Alors oui, c'est Doctor Strange parce que la première aventure, c'est Spider-Man et Doctor Strange. Vest Xandu avec des cases dessinées par John Bushema qui sont juste géniales. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à me laisser des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et bien évidemment, à partager la vidéo sur tous les réseaux. Ciao ! Ciao !